Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes 5 rouges à lèvres préférés pour l'automne-hiver. Donc je n'en sélectionne que 5, je trouve que c'est le juste milieu. Donc ils sont principalement dans les mêmes tons, c'est des tons assez foncés. Mais à chaque fois ils ont une petite différence qui fait qu'ils sont tous différents en fait. Et chaque make-up addict, je suis sûre que vous allez le remarquer vous aussi. Donc on va commencer tout de suite par mon premier. Donc c'est un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Cream Nude. Donc c'est un Cream Sheen. Donc c'est un joli nude. Voilà, donc il est assez connu celui-ci. Et en fait, pourquoi un nude tout simplement ? Parce qu'en automne et en hiver, j'aime bien charger un peu plus mes yeux. Et donc quand je fais des maquillages un peu plus chargés sur les yeux, c'est plus joli d'avoir un nude aux lèvres pour ne pas faire de trop. Je vais vous le swatcher. Voilà, donc il est ici. Donc tout seul, il peut faire fade. Donc des fois, je rajoute un gloss par-dessus. Mais il est vraiment très 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 beau. Ensuite, c'est un L'Oréal. Et donc c'est les collections exclusives by Blake. Donc c'est les collections limitées. Celui-ci, c'est le Blake, le pure red. Déjà, le packaging de L'Oréal, je trouve qu'ils se sont bien améliorés. Il est fait complètement classe. Avec la petite dorure ici. Franchement, il est très très classe. Et alors, leurs rouges à lèvres sont vraiment top, top, top. Voilà, donc c'est un magnifique rouge, rouge. Donc il est très crémeux. Il a une pigmentation de fou et une tenue de fou. Je l'ai payé 10 euros, quelque chose comme ça, me semble-t-il, à Leclerc. Puisque je ne l'ai pas trouvé ailleurs, le Blake. Et j'en suis très très contente. Et donc ça, le rouge, c'est vraiment une très très belle couleur pour l'automne et l'hiver. Il ne faut pas trop charger les yeux, par contre, parce que ça fait beaucoup trop. Sinon, vite, je vais vous le swatcher. Voilà, donc il est là. Donc c'est un rouge. Il n'est pas, s'il est rouge, rouge. Mais je trouve qu'il a un peu des sous-tons roses. Framboises, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir les sous-tons. Vous voyez, il est un peu rose framboises, mais il est magnifique. Il est extrêmement crémeux. C'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore. Ensuite, il y a encore un rouge à lèvres de chez MAC. Et c'est le fameux Rebelle. Donc c'est celui que je porte actuellement. Donc c'est un magnifique prune. Je pense que vous le connaissez déjà, parce qu'on en entend beaucoup parler. Voilà, comme ceci. Il est magnifique. Il est très bien pigmenté, comme tous les rôles à lèvres MAC. Il a une très bonne tenue. Et il est extrêmement crémeux. Il a un fini satin. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc il n'est pas mat, il est un peu brillant. Et je vais vous le swatcher. Donc il est là. Voilà, c'est un magnifique prune. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Nars. Donc ce sont les crayons, les satins lip pencils. Donc ils se présentent sous forme de crayon. C'est la teinte Palais Royal. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Si, ça va. Donc c'est un prune également, qui est très 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 bien pigmenté, qui est très crémeux, qui a une très très bonne tenue également. Le seul petit inconvénient, en fait, c'est que c'est un crayon et pour le tailler, c'est assez difficile. Mais vous allez voir la couleur, il est juste dingue. Alors, il ressemble au rebelle de Mac, mais il est un peu plus marronné. Il est un peu plus foncé. Je ne sais pas si à la caméra, vous verrez la différence. Mais en vrai, on voit quand même la différence entre les deux. Et portée, la différence, elle se voit quand même assez bien. Et le dernier, c'est un de chez Kiko. Donc c'est le numéro 914, qui est un prune aussi. Voilà. Alors, je l'avoue, il est assez similaire au rebelle de chez Mac, mais il a une petite nuance plus framboise, en fait, que je trouve très très jolie, que j'adore. Alors, il est extrêmement pigmenté aussi. Il a une tenue un peu moins bonne, mais à son prix, à ce prix-là, je crois qu'en plus, actuellement, ils sont à 2,50€ chez Kiko. La tenue, on se doute bien qu'elle n'a pas été extraordinaire et encore, je trouve qu'elle est très très bonne. Il est ici. Donc c'est le dernier. Donc vous voyez, il est quand même plus framboise que le rebelle qui est ici. Le 914, c'est celui-ci. Et il est très 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 beau aussi. Franchement, ils sont tous magnifiques. Donc voilà, c'était mes 5 rouges à lèvres préférés pour l'automne-hiver. Donc ce sont relativement des couleurs foncées, plutôt dans les prunes rouges. Et de temps en temps, je mets du nude pour ne pas faire trop maquillé. Je vous les remonte une dernière fois. Donc on a le crème nude de chez MAC, le L'Oréal, le Blake. On a le rebelle de chez MAC. On a le palais royal de chez Nars. Et le 914 de chez Kiko. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les filles. N'hésitez pas si vous avez envie que je vous fasse un top 5 d'autres choses. Un autre produit. Dites-moi si cette vidéo vous a intéressé. Je vous fais de très gros bisous. Et prenez soin de vous. Bye.